Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin, dit Ecclesiastes 10 verset 16, pendant que les autorités béninoises appellent de tout leur vœu que leur homologue nigérienne accepte seulement de diligenter une enquête sur le sol béninois pour vérifier cette affaire de présence de base militaire française en République du Bénin, et mieux s'assurer si des légionnaires français de peau noire y séjournent. La bêtise prend corps ailleurs. C'est le capitaine Brokinambe, Ibrahim Traoré, qui, comme un soldat défoncé au crack, vient se hisser au podium des médaillés de la violence verbale. Il déclare tel un enfant gâté surpris par sa position actuelle que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara et le Bénin de Patrice Talon se préparent à attaquer le Brokinam Faso, comme si la CDAO avait menacé ce pays comme cela a été le cas de la jeune nigérienne. Tout le monde se souvient que le président Talon avait effectué, le 16 avril 2023, un voyage dans son pays après le push qu'il a propulsé au pouvoir. Nulle part, il n'avait été question d'un échange sur les circonstances de sa prise de pouvoir. Qu'est-ce qui a pu donc se passer maintenant pour que Patrice Talon veuille penser à lui ? Le petit Ibrahim est conjonctue, mais tout le monde comprend le jeu. Il faut bien qu'il trouve un faux alibi pour détourner les interpellations de la jeunesse du Brokinam sur une piste panafricaniste pour camoufler son incapacité à faire des chiffres en économie. Les militaires sont une catastrophe écologique pour l'économie. Ils doivent donc jouer les fous pour invectiver leurs aînés afin de réussir à focaliser l'attention de leur peuple sur le panafricanisme. Tant qu'un kémiséba restera friand de leurs sous, ils seront toujours décidés à continuer dans le mensonge au détriment du salut de leur peuple. Sinon, d'où vient cette idée biscornue de formation de terroristes sur le sol béninois alors que 90% des efforts de notre armée sont consacrés aujourd'hui à la guerre contre cette pègre ? Ce jeune militaire doit avoir quelques boulons mal serrés sous ce qui lui reste encore comme cheveux. Assure Abou Bakar Takou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada